vous comprenez le problème de lecture de l'agmara on a un problème de lecture dans l'agmara on vient de voir que Rabbi Khiya nous dit pardon que le Alem c'est comme le Kriat Shema le Alem c'est comme le Kriat Shema donc on s'interrompt même ça et il nous dit Rabba ouais en plus il y a marqué Amar il n'y a pas marqué Rabba Amar qu'est-ce que ça change d'être un Amar Abba ou Rabba Amar hein alors Heuven qui est encore jeune ouais et bon Khachev jusqu'à 120 ans s'embalafre de ma part ouais il dit mais il n'y a aucune différence Amar Abba ou Rabba Amar qu'est-ce que je te dis je ne sais pas si j'ai appris ça qu'à toi de Jomo mais il y a des chances arrête il y a une grande différence en général et ici c'est peut-être une exception en général dans la gomara quand il y a marqué Rapa Amar c'est qu'il est Kholek donc il y a le nom qui est avant le Amar on ne dit pas Amar Moshe il dit Moshe Amar moi je suis Kholek d'emblée ouais d'accord c'est bien voilà Moshe Amar mais quand il dit Amar Moshe il a dit quelque chose l'idée elle est comme ça Amar il a dit quelque chose quelqu'un non Rabba il y a quelqu'un qui parle quand le nom il est d'abord c'est pour il y a ici une spécificité qui s'exprime d'accord alors comme il a marqué Amar Rabba a priori il est d'accord mais s'il est d'accord pourquoi il est marqué alors Ben Tsa Perek Ben Tsa Perek et nous au Possek nous on a dit qu'on est Possek Ben Tsa Perek d'après vous c'est quoi la réponse la réponse l'agmara elle dit que à l'aile de Hanouka et Soukot Ben Tsa Perek on ne s'interrompt pas Vas-y Marco lance-toi tu as la vie devant toi donc tu veux expliquer que tu es en train de dire la chose suivante tu veux dire que ce qui a marqué dans l'agmara au nom de Rabba qu'au milieu on ne s'interrompt pas Mipne Akavod tu rajoutes le mot Mipne Akavod ça que tu veux dire que nous dans le créat de schéma Ben Tsa on s'interrompt Mipne Akavod non alors la elle c'est pareil c'est une mauvaise c'est une mauvaise manière de s'exprimer c'est ça que tu veux dire Marco que l'agmara c'est mal exprimé donc quand on voit l'agmara on a l'impression que Ben Tsa dans l'aile on ne s'interrompt pas du tout Marco dit non 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 on ne s'interrompt pas Mipne Akavod comme le créat de schéma donc on s'interrompt pour autre chose comme ça Marco il ose dire Mipne Akavod hein non il y a marqué on ne s'interrompt pas Mipne Akavod on s'interrompt il y a marqué on ne s'interrompt pas donc tu ne peux pas dire Mipne Akavod on ne s'interrompt pas Mipne Akavod comment ? c'est pas du tout de quoi tu parles de quel rachis tu parles ? c'est le rachis primitif que tu n'as pas d'affaire avec l'adversion bah ici il y a 3 ou 10 heures parce que toi tu t'es arrêté dans Mipne Akavod tu t'es arrêté de jouer parce qu'on ne peut pas les diriger tu ne peux pas te le ramener ici ce qui était évident ah c'est intéressant ce que tu dis je comprends ce que tu dis c'est intéressant mais d'après Mipne Akavod c'est bizarre parce que d'après Mipne Akavod on s'interrompt pour répondre d'après Mipne Akavod Mipne Akavod on s'interrompt même ça donc d'après toi c'est pas quelque chose Mishiv donc on ne parle pas que de Hira t'as voulu me dire on comprend rachis parce que Hira mais on parle même de Kavod on est pensé comme Mipne Akavod on peut répondre Mipne Akavod on répond Mipne Akavod Mipne Akavod Mipne Akavod donc ton Hira ne marche pas bien d'après Mipne Akavod d'accord d'accord très bien bonne tentative donc ça c'était et l'agmarale dit elle continue Rabah il continue ses propos il dit Viamim Che'en Che'en Yachit Gomer Bain Neta Alel Afulou Mipne Akavod D'accord l'agmarale dit Eni c'est-à-dire quoi Eni Auven Elitrak ouais c'est quoi Eni Elivi c'est son nom de famille Eni je crois que c'est soit Voici Voici très bien ou bien Viam Voici ça ça passe partout c'est très mignon voici tu peux le mettre un peu partout même si c'est pas écrit c'est quand même écrit qu'est-ce que tu dis regarde la différence entre quelqu'un qui est un classeur et quelqu'un qui n'a pas de classe vraiment quelqu'un qui a acheté un bol quelqu'un qui a acheté de bol mais même lui sans le point d'interrogation il le sait d'accord Eni vraiment quand on dit Eni c'est comment ça qui est en train de me dire mais elle est fausse c'est la rame c'est quoi il clart mais Nathan t'es toujours côté ivrite ou côté arameen il clart il s'est retrouvé il clart il clart je ne sais pas il clart je connais Ikea alors les gabés des Ravina il s'est retrouvé donc Rav Shiba il s'est retrouvé chez Ravina d'accord il s'est retrouvé on va dire devant Ravina et c'était à Roche-Rodej Nagu Rav Shiba dit Ravina il s'est retrouvé dans Ravina alors qu'il était en train de faire le halel de Roche-Rodej par exemple il n'y a pas vrai qu'il est à Roche-Rodej mais je vous donne un exemple le vélo pas cyclé il ne s'est pas interrompu hein il aurait dû s'interrompre parce que tu viens de me dire que les jours de halel de Roche-Rodej on s'interrompt alors pourquoi il ne s'est pas interrompu pour Rav Shiba au moins tu dis comment Shiba pourquoi il ne s'est pas interrompu qu'est-ce qu'il répond il n'est pas important pour Ravina vous ne vous rappelez pas de cette Mara ? ça te dit quelque chose on l'a fait cette Mara bien sûr qu'on l'a vu cette Mara honte sur toi Julien mais c'est le côté des nuls le côté des forts ouais mais ils s'en rappellent ils n'ont pas pu l'inventer quand même on n'a pas de classe mais s'ils se rappellent de Ravina qu'il n'est pas important aux yeux d'eux tu te rappelles ça dit quelque chose Marco ou pas ? bon d'accord on saura où mettre le mérit ça ouais c'est possible donc c'est à dire que c'est pas quelqu'un de Nirbad Rav Barshiva c'est pas quelqu'un de Nirbad parce que même dans le Hallel de Roche-Rodej qu'on dit qu'on te permet tu peux t'interrompre mais pas n'importe pourquoi pas n'importe pourquoi n'importe pour qui ouais donc si c'est quelqu'un de Nirbad Ravina il aurait pu lui dire bonjour donc là on voit ici dans l'Agmara vous voyez de quoi qu'est-ce qu'on voit dans l'Agmara que le Hallel de Roche-Rodej on peut s'interrompre pour être Shoel Mipnei Akavod même ça donc le Hallel de Hanukkah on peut pas s'interrompre pour être Shoel Mipnei Akavod donc ça a l'air d'être comme Marco là on a ici une information intéressante que c'est quoi le problème l'Agmara il était pas c'était pas quelqu'un d'important on a dit quelqu'un d'important c'est où ou bien ton Rav c'est pas son Rav ou bien d'après par exemple le Rambam d'après le Rambam on l'a vu d'après le Rambam c'est quelqu'un de Nirbad c'est le père le Rav c'est quelqu'un de Nirbad c'est Mipnei Akavod d'après le Rajbab Mipnei Akavod c'est quelqu'un de plus fort que lui en Limoud et d'après le Rambam et d'après le Rambam on comprend on peut comprendre que Mémet Ravinal était plus fort que Rav Shiba ou bien que c'était pas son Rav d'accord on comprend et d'après le Rambam et d'après le Rambam et même d'après Rashi qui dit quelqu'un de Nirbad c'est quelqu'un qui a un poste important qui a de l'argent peut-être que non il était pas important d'accord donc c'est pas que c'était c'était de la zut pour lui je lui parle pas non on parle que pour s'interrompre pour être Shoel Mibnayakavod donc Mémet la personne a une certaine importance ou le Rav ou un Tamitraram plus fort que moi ou bien une personnalité communautaire et c'était pas le cas c'était pas le cas donc on peut pas être Shoel Mibnayakavod on peut être Shoel Mibnayakavod dans le Hallel de Roche-Rodej mais là ça s'appelle pas Mibnayakavod ça s'appelle les Coladam les Coladam on s'interrompt pas alors c'est quoi la différence entre Hanoukai et Roche-Rodej alors on dit Roche-Rodej il permet pas d'être Shoel Mibnayakavod Roche-Rodej il permet pas d'être Shoel Mibnayakavod il permet il permet pardon il permet c'est à dire que Hanoukai Shoel Mibnayakavod c'est Assur on est d'accord dans le Kriat Shema c'est Assur d'être Shoel Mibnayakavod on est d'accord ou pas ? d'après tout le monde c'est Assur d'être Shoel Mibnayakavod donc si on dit comme Marco que le Hallel de Hanoukka c'est comme le Kriat Shema d'accord ? donc c'est Assur d'être Shoel Mibnayakavod dans le Hallel de Hanoukka Assur d'être Shoel Mibnayakavod c'est comme le Kriat Shema par contre Hallel de Roche-Rodèche ouais on peut être Shoel Mibnayakavod mais pas plus c'est à dire quand on a dit Mafsik c'est uniquement Shoel Mibnayakavod c'est à dire que quand Rabbah il a parlé il parlait de Shoel Mibnayakavod quand Rabbah il a parlé c'était uniquement Shoel Mibnayakavod en vérité Rabbah il a dit le Hallel de Hanoukka on n'est pas Shoel Mibnayakavod ben ça et le Hallel de Roche-Rodèche on est Shoel Mibnayakavod ben ça ça revient à dire ça quoi le Khidouche de qui ? de Rabbah ? voilà exactement exactement il aurait pu parler mieux Rabbah dit Afalpi chez Hallel qui est moqué à Tchema ouais Afal Hallel Yamim chez Nogom dans la Hallel ouais Charles Havsik ça revient à dire ça d'accord voyons voir le Rajbah yamim shaykhid gomer ben taëlel ben perek le perek poisek ben perek le perek le perek poisek c'est pas écrit dans les moranges ah si il y a marqué yamim shaykhid gomer ben taëlel ben perek le perek poisek donc poisek mipnayakavod ben ça t'entends Jonathan ou pas ? faut que tu mettes en facteur viens à côté de moi Jonathan viens viens je m'occupe de toi manque de bol viens à côté de moi non c'est dommage c'est un sujet qui te passionne ça c'est à l'agmara faut mettre en facteur shoel mipnayakavod d'accord shoel mipnayakavod ben ça dans les jours de Hanouka non dans les jours de comment dirais-je de Roshredesh oui qu'est-ce qu'il dit le Rajbah pirush agon qui kriyachema rabat n'est pas cholek sur abichia c'est comme le kriyachema chez vous possède ben perek le perek l'ishol mipnayakavod ou l'achiv l'école adam ou ben tza perek shoel mipnayaira ou mishiv mipnayakavod veyamim sheen yachid gomer azafilu ben tza perek shoel mipnayakavod comme Marco ou mishiv l'école adam on descend d'un niveau veyrav bar shiva de ikla l'ekame de ravina beyamim sheen yachid gomer beyamsa aperek ou de ikla veyuh l'oikdim shalom l'e ravina de la vorahara veyravina namil l'opassak l'ishol mishum de l'okha shivle alors il pose une question le Rajbah il dit pourquoi le Rav Shiba il n'a pas dit bonjour à Ravina si Rav Shiba il avait dit bonjour à Ravina Ravina il aurait dû répondre n'est-ce qu'on est méchive quand maintenant si Rav Shiba il avait dit bonjour à Ravina Ravina il aurait dû répondre au milieu de son allèle de Rosh Kodesh n'est-ce qu'on est méchive l'école adam d'accord ou pas alors il répond à ça le Rajbah il dit veyilu l'oikdim shalom les Ravina lui il n'a pas dit bonjour à Ravina il dit de la vorahara ce n'est pas de RRRs ce n'est pas de RRRs de dire bonjour vous allez venir pour entendre un truc pareil ce n'est pas de RRRs de dire bonjour ah parce qu'est-ce qui est fort ce RRV sans classeur il dit il dit que non il n'a pas de classeur ah si tu as un classeur toi il n'a pas de classeur il n'a pas de classeur comment ça Margot tu n'as pas de classeur et pour le VAD comment tu fais pour tous les papiers du VAD le VAD oui ah ah là là le VAD c'est le plus important t'as assez BED VAD les Khamim Margot tu vas me jeter toutes les feuilles du VAD et tu vas mettre mes feuilles là-bas s'il te plaît des chemises armées des chemises il n'y a pas de problème on est en train de cravate mais qui te saut on revient donc Réauven il dit la chose suivante il dit que quand le Rav il est en train de faire son à l'aile même le Roche-Credèche c'est pas des rêves de l'interrompre c'est pas des rêves un abruti qui me dit bonjour je dois lui répondre il est en train de faire le créat de schéma qu'est-ce que je dis bonjour tu vois qui fait créat de schéma qu'est-ce qu'il dit bonjour c'est un problème pour lui de dire bonjour en fait il sait que la personne en face elle peut répondre non c'est pas ça le problème il n'y a pas marqué que le problème parce que ça va entraîner que l'autre dire bonjour non c'est pas ça c'est pas des rêves je vais le déranger il est en train de faire quelque chose qu'il dit bonjour comme tu vois en France on savait ça le vendeur quand il est en train d'occuper d'un client il n'a pas lui posé une question en Israël c'est pas le minag non c'est vrai c'est pas le minag si maintenant le client il a attendu qu'il ait fini avec l'autre client le vendeur dit pourquoi tu ne vas pas demander est-ce que vous avez la viande mais monsieur on est fleuriste c'est dommage est-ce que tu as attendu que j'ai fini de lui faire tout le grand bouquet pour le mariage de sa fille on est fleuriste donc en France ça peut arriver une histoire pareille mais c'est pas des rêves ce qu'on fait en Israël il est en train de s'occuper de quelqu'un pourquoi tu t'adresses à lui il est en train de faire son crèche pourquoi tu dis bonjour c'est l'autre des rêves c'est pas un problème d'entraîner qui va répondre c'est pas un problème c'est moutard c'est moutard il n'y a pas marqué de rajba je ne lui ai pas demandé je n'ai pas envie de dire pour l'obliger à répondre à Saint-Érom c'est pas ça le problème d'ailleurs je crois que le rama il apprend de ça une alaha je crois je crois que de ce rajba il apprend une alaha le rama si je ne m'abuse c'est pas un problème d'entraîner qui va s'interrom je crois que c'est un rama ça il est respectueux il dit bonjour monsieur mais il n'en parle pas de faire son allèle il peut le dire pour l'enquête je t'abroir mais non c'est le bon dur il n'y a pas de rajba non non c'est un rajba c'est un rajba c'est un rajba il n'y a pas de rajba il n'y a pas de rajba il n'y a pas de rajba que tu vas te rajba sur la vie il va dans mon il n'y a aucun problème il n'y a pas de rajba il n'y a rien c'est vrai c'est pas ce que tu vas alors tu dis tu dis c'est le le rama qui rapporte le rajba tu as raison c'est le rama il n'y a pas de rajba voilà c'est dans le cas bête il dit je crois que c'est dans le cas bête je crois que c'est dans le cas bête non c'est pas le cas bête c'est pas le cas bête ça m'énerve c'est l'ignorance c'est l'ignorance où t'as vu ? 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 Jérôme lui a dit jérôme lui a dit non mais il y a rien dit mais où t'as vu ? voilà c'est dans le galet jérôme lui a dit jérôme lui a dit bonjour pour pas qu'il s'interrompt c'est comme ça les médailles du rajma c'est ça les médailles du rajma c'est ça les rajma c'est ça les rajma non mais non les rajma c'est des relations mec tu n'as pas l'interrompte tu le dérondes je vais le dérondes j'ai besoin de répondre j'ai besoin de répondre j'ai besoin de répondre c'est de devancer le rab comment ça va ? il y a quelqu'un d'important c'est à lui de prendre l'initiative de te saluer ouais ? pourquoi ? parce que c'est le cas c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi la preuve du Mishlamura c'est intéressant faut que je revois ce point j'avais compris à l'époque mais j'ai oublié c'est quoi la preuve du rajma on continue donc c'est donc vous avez compris le rajma le rajma c'est comme Marco Marco et Barcelone ensuite on a le rabbi Neyona Yonatan Omer à Rav Mori Nero c'est donc le rabbi Neyona c'est les Talmidim qui citent le Rav ah non ça c'est pas ce passage c'est le paragraphe d'après Amar Rava ouais lui c'est pas Rava c'est Rava pour lui d'accord ? il dit c'est pas comme Marco Bro vous savez que le rabbi Hiyya c'est le Weg ce qui vous manque c'est le Weg vous vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous n'en sacré à de schéma alors pourquoi pas créé de schéma c'est pire créé de schéma on permet de plus s'interrompre qu'à l'est on permet de s'interrompre au milieu pitner a pourquoi dans la l'est le nom gavale puis j'ai posé avec même sacré de schéma et nos possèdes balles elle chez nos possèdes mais chiffre au chelma comme lui comprendra benona comme la lettre en train de faire un chevard on s'interrompt au milieu d'un chevard un peu comme la tuyla quoi il veut comparer un peu le ll à la tuyla quoi parce qu'on passe à un autre joie à la tommy le du joie tu dis on pourrait s'interrompre une brache à une autre dans la dans la mida je comprends ce que tu dis à priori tant que j'ai pas fini l'aile j'ai pas fini l'aile donc même ben peric les peric j'aurais pas eu le droit de m'interrompre je pense une très bonne remarque julien j'ai répondu mais je préfère ta question non plus que je comprends pas le rabionna qu'est ce qu'il a cherché une zvara chez nos possèdes mais je vais rocher ma com t'as qu'à dire pire souménissa que rava il est relais que pire souménissa c'est plus important pourquoi il donne une autre zvara que ce que l'agmarale évoquerait plus haut il peut être relais sur la mascana mais peut être au sec comme la 20 minas quoi dire encore une autre zvara on a dit pire souménissa on s'interrompt pas on dit moi mais je suis pire souménissa c'est bizarre non ve yamim chanaychid gomer ben taalel clomar de ben tzibour ben yachid en gomrim et taalel kegon be allé de roche rodèche ou elle elle chez le pésar mishniami marishnouni vela rafilou ben sa perec possède clomar mipnayira ou mipnayakavot kémocrate schéma donc c'est décalé pour la benona ce qu'on permet à roche rodèche et s'interrompt comme le créa de schéma et à hanouka on s'interrompt moins que le créa de schéma c'est décalé tu es ou pas non vous n'êtes pas avec moi ah ouais dans quelle aile elle de roche rodèche ou de ranouka qui a dit ça le rachba d'accord et maintenant le rabbinana il est cholek c'est marquette rachba rabbinana rabbinana il est cholek ce que permet le rachba à roche rodèche ce que permet le rachba à hanouka le rabbinana il permet à roche rodèche mais pas plus qu'est-ce qu'il dit rabbinana c'est quoi les dynimes qui sortent yonatan qu'est-ce qu'il dit rabbinana rabbinana dit qu'on est plus marmire dans la l que dans le créa de schéma oui d'après qui d'après rava rabbinana dit qu'elle marre est rabbinana et rava rabbinana dit qu'est-ce qu'il dit rabbinana qu'est-ce qu'il dit rabbinana marco qu'est-ce qu'il dit rabbinana qu'on dit pas perso en bécard cloum alel kreachema kif kif buriko marloquette rachba non mais il le dit rabbinana il le dit parce que c'est un minagle alel de roche rodèche quand je stame alel c'est alel de takana c'est pas une takana roche rodèche c'est un minagle quand tu dis tu compares alel et mégila on parle d'une takana des rabbinana alel de roche rodèche c'est pas une takana quand nous on termine on fait le alel incomplet parce qu'on veut pas faire un alel complet parce que c'est on est mociv sur la takana comment d'après rabbinana mais je sais pas pourquoi il dit ça qu'est ce qui l'a poussé à dire ça je sais pas lui c'est les mots parce qu'il a marqué eno possec mais ta question quand tu dis ben avarachim possec alors on est un peu embêté ben avarachim possec donc c'est pas absolu qu'on interdit d'être mafsic il y a une différence entre bemsa et ben avarachim ben ça ressemble à ce qu'on vient de dire au nom de rabiria ça ressemble je suis de dire qu'on parle de mitna kavod c'est tout c'est pas très compliqué l'explication du gaon rapporté par le rajba parce que marco l'a trouvé que c'est pas compliqué mais en plus marco l'a trouvé il trouve des fois des choses compliquées marco n'entend ou pas même sans classeur donc très bien donc ça c'était l'opinion du rabbi noyona regarde le le béry dans la note numéro 1 c'était bien quand même une atteinte ou pas un peu c'est fatigué quand même il y a des cachets pour ça que Dieu te bénisse on dit ramène les amis mais qui te sourd atemiti petit 1 méri il rapporte l'opinion du rabbi noyona le méri je n'ai pas rapporté dans ma liste dans le petit 1 tu vois un petit 1 en bas de page je n'aurais plus mettre dans ma liste ça que le méri il compare le créa de schéma à l'imou de torah on peut s'interrompre shinoun alors que le halal c'est pas un limou de torah mais sur ça la question du lien et pourquoi ben aprakim on permet la phila on permet pas ben aprakim ouais c'est à dire que chaque psaume c'est comme une phila pas comme une braha c'est pas pas chute hein c'est pas pas chute du tout parce que c'est vadak c'est vrai qu'il y a un lien entre un psaume un autre dans le halal je vous ai expliqué le lien la détresse la ghéolah de dire que c'est indépendant l'un de l'autre je comprends pas bien le rabbi noyona je comprends pas bien le rabbi noyona déjà on a Amar Abba que c'est une exception normalement il est pas cholek et pourquoi tu veux créer des margloquettes matsarich en général il y a un principe dans l'agmara que si on peut faire le shalom on fait le shalom si je peux expliquer Rabba comme comme comment dirais-je comme Rabiria pourquoi dire qu'il est cholek je peux expliquer pareil souvent on voit qu'on les richonimes se cassent la tête je rappelle dans la suga du Netz ils se cassaient la tête pour que toutes les sugotes elles se sont les mêmes Shittai Rabbi Oshuman Bayocha Rabbi Akiva il a ni à Malka on veut pas dire margloquette si on peut dire que ça va ensemble ça va ensemble Rabbe noyona non ils sont margloquette mais à margloquette on peut facilement expliquer la margloquette donc il n'a pas été retenu l'alaha le rabbi noyona vous avez lu donc le Tafkouf Bet c'est à la fin de la page qu'on voit que le Shuranaor il est posseg dans le Halel on est plus mequel que le Kret Shema et les jours de Pessar etc c'est comme le Kret Shema donc on n'est pas posseg comme le Rabbe noyona Baruch Hashem tu m'as perdu là t'es complètement déconcentré ouais mais ça t'as une stature on a l'impression que t'es concentré mais moi je repère ouais ouais je sais mais tu penses à quoi à quoi tu rêves là à quoi tu rêves là parce que tu sais si tu commences à faire de la guitare c'est intéressant parce que Rauvin c'est un batteur pas pour faire de la mayonnaise batteur de pas du bruit pour les voisins ouais tu connais pas quelqu'un qui cherche un batteur on a Rémi Balouka nous on avait un tel mythe t'étais une star oh il a mon âge c'est un petit vieux bah non je dis pas tu m'auras son âge tu sauras tu me demandes pas une femme de cet âge là son âge ouais je dirais continue merci toi t'en as 5 alors c'est pas ça c'est bon je t'ai réussi à te reconcentrer sur les âges t'es très concentré par contre on a t'as compris la marque entre le Rajbal et le Rabbeinoyana il dit que le Rabbeinoyana il peut s'interrompre et le Rabbeinoyana ce matin c'est Rabbeinoyana t'as compris Rabbeinoyana ah voilà Rabbeinoyana il est plus marmire que le Rajba il dit que le Halel de Roche-Rodej c'est comme le Kriachema ce qu'on a permis dans le Kriachema et ce qu'on a interdit dans le Kriachema on l'applique au Halel comment il comprend l'histoire le Rabbeinoyana comment il comprend l'histoire Rabbeinoyana avec avec Ravina en fait comment ça marche on est dans le Halel de Roche-Rodej et pourquoi il n'a pas dit bonjour comment il a compris l'histoire le Rabbeinoyana là il n'a pas été Shoel Mipnei Akavod d'accord Shoel Mipnei Akavod dans Roche-Rodej et là parce que ce n'était pas Mipnei Akavod mais d'après Rabbeinoyana en Roche-Rodej c'est comme comme le Kriachema donc même si il était Merhubad il n'aurait pas pu être Shoel Mipnei Akavod je ne comprends pas comment il comprend l'Agrbeinoyana même s'il était Merhubad pour lui dans le Kriachema même ça on n'est pas Shoel Mipnei Akavod ben non dans le Kriachema même ça on n'est pas Shoel Mipnei Akavod alors pourquoi l'Agrbeinoyana vous a dit ah moi elle pose une question sur Ava pourquoi il n'a pas dit bonjour non il n'était pas Merhubad mais même si c'était Merhubad on n'a pas le droit si le Adel de Roche-Rodej c'est comme Kriachema c'est quoi la question c'est quoi la réponse nous on avait dit qu'on avait prouvé que Marco il avait raison comme le Rajma à cause de l'histoire d'accord mais comment il explique l'histoire le Rabbeinoyana tu m'as lâché ou pas Réouven tu as compris l'histoire l'histoire qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire Réouven dis-nous ce qu'on apprend de cette histoire le Rabbe il n'a pas répondu le Rabbe il n'a pas dit bonjour à l'autre parce que l'autre il n'était pas Mipnei Akavod mais s'il était Mipnei Akavod il se serait interrompu donc on voit dans le Hallel de Roche-Project on peut s'interrompre d'être toujours Mipnei Akavod et dans le Kriachema on peut s'interrompre Mipnei Akavod non donc le Hallel on est plus Mekal dans le Hallel que dans le Kriachema et donc pas comme le Rabbe qui dit que le Hallel de Roche-Project c'est comme Kriachema ah tu ne s'est pas écrit alors une seconde Rabbe il n'a eu le Vélo pas cyclé Razak donc c'est ça la réponse au Rabbe c'est ça la feinte tu as compris la feinte Razak Julien c'est que d'après l'histoire qui ne dit rien c'est qu'il faut dire qu'il était Béhamsa c'est un peu d'Ochak c'est un peu d'Ochak c'est-à-dire il faut dire qu'il est arrivé Pitom ouais Pitom quand il était Béhamsa pourquoi il ne s'est pas arrêté Béhamsa pour lui dire bonjour ça veut dire il a fini Pérec il dit bonjour Mipnei Akavod pourquoi il a fait tout son Hallel il aurait pu s'arrêter Béhamsa pourquoi pas pourquoi pas hein non pourquoi pas non ton explication ouais c'est-à-dire ça rentre ouais pourquoi pas hein qu'est-ce qu'il revient excellent voilà tu votes pour qui Razak alors comment ils ont expliqué dans l'agma comme le Rajba comme le Rabiona comment ils ont fait ils ont expliqué machin même ça ils ont expliqué comme le Rajba ils sont trop forts ah ils ont dit Alpi Rajba ils ont expliqué Alpi Rajba voilà ils font une note sur ça d'accord bon très bien bon très bien ah non ils répondent différemment de toi ah ouais vas-y montre-moi non mais Eni c'est sur tout l'enseignement de Rabat non non oui Rabel a du temps d'enseignement où tu veux qu'il régne au milieu de l'enténement d'abord tu apportes tout l'enseignement de Rabat ça dépend d'après Rabuna ça dépend sur les deux d'après Rabuna non il a deux ridouches il a le halel de Roshrodej qui est comme Kriachema donc pas comme Rabat il a le halel de Ranuka qui est pire que Kriachema il a deux ridouches d'après donc le Eni tu sais pas sur quoi il a posé la question c'est pas de preuve alors oui il pose la question il s'explique d'après Rabuna pas comme toi non non j'ai préféré ta preuve eux ils rassurent même ça je sais pas pourquoi ouais et ils disent Mistama ça répond à la question du Roshrodej Mistama Roshrodej il a dit bonjour à Rabuna quand il est rentré pourquoi Rabuna il n'a pas répondu c'est la question pourquoi Rabuna il n'a pas répondu il faut faire ton explication Julien bien sûr qu'on peut répondre mais Vadaï qu'on peut répondre même ça bien sûr qu'on peut répondre même ça d'après Rabi Houda c'est pas ça comme Rabi Houda bien sûr qu'on peut répondre même ça Mipna Kavod alors il dit non c'est pas Mipna Kavod parce qu'il dit comme ça il dit comme maintenant c'est son Rav c'est son Rav Rabina d'accord donc il a dit bonjour parce que si maintenant on te permet de t'interrompre c'est qu'il faut dire bonjour au Rav donc Anir il a dit bonjour pourquoi il n'a pas répondu non non alors puisqu'on est posé comme Rabi Houda il aurait dû répondre parce que ça n'appelle pas Mipna Kavod il n'était pas Mipna Kavod ben Av non ben ça c'est pas comme ton Pchat mais bon je préfère ton Pchat pourquoi dire qu'il y a une marloquette quitte sonite entre Rajba et Rabi Houda comment on explique le cas d'après eux le cas il n'est pas pareil d'après Rajba le problème c'est pourquoi il n'a pas pris l'initiative Ravina d'après Ravina c'est pourquoi Ravina il n'a pas répondu pourquoi dire qu'ils sont en marloquette sur ça c'est plus simple qu'il dit qu'on ne parle pas même ça je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette position je ne sais pas je préfère ton Pchat parce que Rasser Rasser il n'a pas répondu où c'est écrit qu'il n'a pas répondu il n'a pas répondu est marqué vélo pas cyclé ouais il clale et Gabriela vélo pas cyclé il ne s'est pas interrompu Midibert il n'a pas marqué vélo mais chivlé il aurait dû dire vélo mais chivlé vélo pas cycl qu'est déla chivlé ouais c'est ça que je veux dire vélo pas cycl qu'est déla chivlé mais à voir qu'est déla chivlé Hazard Julien je te préfère je vais acheter la métifta de Julien ouais je t'écoute Réuven ici on parle de Bahimta parce que si on parle de c'est bien que le métaphone on s'interrompt non uniquement Midiakavod ah oui mais là c'est pas justement c'est la question pourquoi il ne s'est pas interrompu Midiakavod parce qu'il n'est pas Mechubat il ne s'appelle pas Midiakavod Rabina si tu ne parles pas de Bahimta on parle de la pratique mais c'est sûr qu'on parle de Bahimta pourquoi de quoi tu parles Bahimta on peut s'interrompre uniquement parce que c'est Midiakavod Benaprakim c'est uniquement parce que mais moins que ça on ne peut pas non Bahimta c'est uniquement parce qu'il est Mechubat que je peux m'interrompre Benaprakim Benaprakim je peux m'interrompre uniquement parce qu'il est Mechubat si il n'est pas Mechubat je ne peux pas m'interrompre mais non il dit que c'est Bahimta ça qui on est cité c'est évident il n'y a pas de question bien sûr qu'il y a une question non mais c'est une question pourquoi il ne s'est pas interrompu pour lui dire bonjour puisqu'on est Benaprakim comme ça explique Julien tu as préjudice la question c'est Benaprakim pourquoi il n'a pas dit bonjour tu as préjudice ça la question d'Akmara d'après Abidona mais où il y a marqué Bemsa dans le cipou il n'y a marqué ni Bemsa ni Benaprakim il n'y a rien écrit c'est clair que la réponse elle est la question elle était sur Mypna Kavod et la réponse c'est qu'il n'est pas Mechubat ça c'est clair on ne sait pas c'est pas écrit Agmara où est-ce qu'on lui aurait voulu qu'il s'interrompe Benaprakim c'est pas écrit dans l'Akmara alors d'après le Rajbah c'est Benemtsa pourquoi il n'a pas dit bonjour Benemtsa puisqu'on a le droit de dire Benemtsa Mipne Akavod dans le halal de Rosh Kodesh dans le Khrachema non mais dans l'halal de Rosh Kodesh oui c'est la question du Rajbah il dit parce qu'il ne s'appelle pas Benemtsa mais d'après le Rabunak il dit que Rosh Kodesh c'est comme Khrachema donc on ne peut pas poser la question pourquoi il s'est pas interrompu pour dire bonjour Benemtsa dans Khrachema c'est à Sour donc il faut dire que la question elle est pourquoi il n'a pas dit bonjour Benaprakim comme ça il expliquait Julien et non il n'a pas dit parce qu'il n'est pas Méchoubad c'est d'après Rabunak ou d'après Rajbah Rajbah j'ai des couloques supplémentaires alors regarde le Mishtabura on parle du Rolat de Rosh Kodesh alors regarde ce qu'il dit le Burr Al-Akha attendons bien on finit juste la question avant vas-y vas-y je t'écoute qu'est-ce que tu veux dire oui pour Rajbah pardon parce que c'est Benemtsa il aurait comme dû s'arrêter après Benaprakim avant un autre il s'arrête il ne fait pas Benemtsa mais Benaraki il s'arrêtait mais il attendait la France du Halel pour s'arrêter il y a Feméod très très belle preuve Julien Hazak il dit comme ça Feméod il dit comme ça il dit si maintenant dans le Halel de Rosh Kodesh qui est moins rigoureux que Khrachema qu'on peut s'interrompre plus Benemtsa donc on peut s'interrompre dans le Halel de Rosh Kodesh même pour être Sholimibna Kavod si Benaprakim aussi on est plus Mekel donc on pourrait être Sholimibna Kavod on pourrait être Sholimibna Kavod par exemple l'école Adam Benaprakim si quand on dit on descend d'un niveau c'est même Benaprakim on descend d'un niveau d'accord que dans le Halel de Rosh Kodesh Benemtsa c'est Sholimibna Kavod et Benaprakim a fait le Sholimibna Kavod d'accord si on dit ça ou Benadam normalis Rav Shiba pourquoi il n'a pas dit bonjour Benaprakim au moment où il arrive Benaprakim il dit bonjour mais attends une seconde on n'a pas vu cette darga de Sholimibna Kavod de toute façon on n'a pas vu on a dit Meshivibna Kavod attend une seconde mais Sholimibna Kavod ça n'existe pas ça parce que Sholimibna Kavod c'est pas nécessaire tellement il n'y a pas tellement une nécessité d'être Sholimibna Kavod là il y a le Hira le Kavod qui me pousse mais Sholimibna Kavod quand quelqu'un même de pas important m'a dit bonjour je dois répondre mais de me sentir obligé de m'interrompre dans quelque chose pour dire bonjour à quelqu'un que je n'ai pas un rapport de Kavod et de Hira si on n'a pas vu que ça s'appelle une nécessité si je vois donc tu dis on aurait pu se demander dans le Rosh Hodesh c'est bidon le Rosh Hodesh donc on pourrait même Ben Aprakum Sholikol Adam une darrière qu'on n'a pas vue dans le Kachema d'accord 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 j'entends la question elle est claire alors regarde le Buralaka donc le Sholimibna Kavod n'a pas été explicite le Sholimibna Kavod t'es d'accord relisons le Sholimibna Kavod l'Egnan Afsaka Afilou Bemtsa Shol Adam Shéhou Tserlinok Bokavod ou Meshiv Shalom l'école Adam donc le Sholimibna Kavod il pose ça comme le Rajba que dans le Hale on parle du Hale de Rosh Hodesh la frouf Bête c'est le Hale de Rosh Hodesh dans le Hale de Rosh Hodesh on te permet BEMTSA d'être Sholimibna Kavod donc plus que le Kachema d'accord ce qu'on permet dans Ben Aprakim dans le Kachema on te permet BEMTSA dans le Hale de Rosh Hodesh d'accord comme le Rajba plus que Meshiv Shalom l'Ekan Adam on ne permet pas de teinter Julien il dit tiens c'est marrant le Sholimibna Kavod il ne nous a pas parlé de Ben Aprakim on pourrait dire tout simplement que si le Sholimibna Kavod il n'y a pas une coula supplémentaire il aurait dû le dire il aurait dû le dire si le Sholimibna Kavod n'a pas dit que Ben Aprakim on permet plus il n'a pas dit donc je ne peux pas le deviner et Julien il dit j'ai une preuve de l'Agmara qu'on ne peut pas dire plus c'est même plus j'ai une preuve d'Agmara qu'on ne peut pas dire plus que Ben Aprakim on va permettre même de dire bonjour à quelqu'un qui n'est pas supérieur à moi il a une preuve d'Agmara si Ben Aprakim on permet de s'interrompre pour dire bonjour à n'importe qui pourquoi Rabinel n'a pas dit bonjour à Rav Shima Ben Aprakim il a fini gentiment son perec ouais à moins de dire qu'il est arrivé on va dire ah c'est un peu c'est d'Ochari ah mais c'est d'Ochari d'accord donc puisqu'il aurait pu s'arrêter ah c'était pour ça qu'ils ont aimé la dernière réponse parce que dans ce cas là on n'a pas le problème même si Ravondan et Perek il a combien de preuves pour Rabinu Yana parce qu'il a il a dit bonjour et il a dû les répondre je ne rappelle comment ils expliquent Rabinu Yana comme ça on gagne même le dernier perec bon ça mais c'est pas nécessaire d'arriver jusque là donc en tout cas Rabinu Yana elle aurait pu dire Ben Aprakim bonjour parce que si Ben Aprakim on permet même quand c'est pas Mipne qu'Avondou Mipne il ira alors pourquoi il n'a pas fait ça Rabinu il aurait pu quand il arrive à la fin d'un psaume avant de commencer l'autre bonjour donc Julien prouve de l'agma qu'on va pas être plus Miquel dans Ben Aprakim c'est juste dans M5 on va être Miquel comme Ben Aprakim mais pas Ben Aprakim on va être Miquel pour un niveau qu'on connait pas la seule coula qu'on dit à Roche-Rodej au Hallel de Roche-Rodej c'est qu'on va être Miquel BM5 comme Ben Aprakim c'est tout l'œil à terre c'est clair ou tu as lâché complètement une question c'est ça qu'il dit Julien que plus qu'on voit qu'il l'a pas fait c'est qu'on voit que Ben Aprakim on ne permet pas une telle chose Ben Aprakim c'est pas comme si je suis ordoné à Tfilard ça reste quand même que je fais le Hallel d'accord ? donc je ne peux pas m'interrompre pour n'importe quoi et prendre l'initiative de dire bonjour à un monsieur ça ne s'appelle pas un tzorère il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence regarde le Bural Acha Julien Aïn Bélu Rabba Bural Acha troisième ligne dans les petites lignes en bas de page Aïn Bélu Rabba Béchem Rabbi David Abu Dharam Abu Dharam j'ai souvent cité voilà Abu Dharam c'est un richon qui explique les les Tfilotes et qui donne la Chote sur les Tfilotes au bout d'Aram ou mash masham de l'edat aposkim de Yahid en Bébarech à la Hallel Aïn Makhloket on fait la Braha sur le Hallel de Roche-Rodej ou pas le Choron on dit qu'on ne fait pas de Braha le Rama on dit qu'on fait de Braha il dit d'après le Rambam qu'on ne fait pas de Braha sur le Hallel de Roche-Rodej en Chayar basé chez Mefsek chez Corée Béachid quand maintenant t'es à la maison tu fais tant à l'edat de Roche-Rodej t'es à la maison tu fais tant à l'edat de Roche-Rodej puisqu'on ne fait pas de Braha pour être ma psych ma mère il comprend la Bouddharam que le problème du F6 c'est à cause de la Braha t'entends ou pas c'est pas comme le Roche le Roche dit on s'en fout de la Braha le problème c'est si on ne s'interrompt pas au milieu de quelque chose c'est pas la Braha qui pose un problème c'est le Tosot qu'on a fait faire aujourd'hui il prouve le Mishnamoura pas comme la Bouddharam tu vois bien le Chouanour il pense qu'on ne fait pas la Braha dans le Halel le Chouanour il pense qu'on ne fait pas la Braha dans le Halel de Roche-Rodej et malgré tout on ne s'interrompt pas pour n'importe quoi le Chouanour donc le postulat du Mouddharam il est faux Mouddharam veut dire comme ça d'après les opinions qui pensent qu'on ne fait pas la Braha pour le Halel on peut s'interrompre le Chouanour pas comme ça ce Chouanour il ne fait pas la Braha sur le Halel de Roche-Rodej et malgré tout il interdit les interruptions c'est clair ou pas quand tu lis le Sefer-Téhilim tu peux t'interrompre ah mais le Halel de Roche-Rodej de toute façon c'est comme si je faisais des Tehilim non c'est pas comme si tu fais des Tehilim même que tu n'as pas fait de Braha c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil c'est sympa ce qu'il dit il dit et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'interrompre pas à cause de la Braha parce que ça doit être lu d'un trait même qu'on est Mekel comme le Kriachima dans le Halel d'accord mais tu vois que le problème d'interruption dans le Halel c'est pas à cause de la Braha c'est un autre sujet on s'interrompt au milieu de Halel où on fait un pur sur donc même le Halel de Roche-Renèche et un Pirsoumé-Nissar on dit qu'Hachem vous l'a sauvé dans le passé machin truc cette idée elle reste pourquoi tu as besoin de parler de Braha même qu'on n'a pas retenu l'idée de Pirsoumé-Nissar pour être plus Mahmire que le Kriachima mais cette Zvara pour être au même niveau que le Kriachima elle me dérange pas en fin de compte on n'a pas dit que Pirsoumé-Nissar c'est faux on a dit on ne veut pas être plus Mahmire dans le Halel parce que c'est des à l'aile de Roche-Renèche je suis plus Miquel que le Kriachima ah mais il n'y a pas de Braha alors je pourrais être Mahmire puisque maintenant je ne suis pas plus Mahmire que le Kriachima je peux dire Pirsoumé-Nissar il dit le Mishnamura et Pirsoumé-Nissar ça m'interdit de m'interrompre pour n'importe quoi et Pirsoumé-Nissar c'est de dire d'un trait et donc même Benaprakim ça inclut Pirsoumé-Nissar c'est de dire d'un trait donc même Benaprakim ça tombe sur n'importe quoi Benaprakim dans le Hallel de Roche-Renèche on peut s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un de Mechoubad mais c'est pas quelqu'un de Mechoubad on peut pas s'interrompre et lui dire bonjour de nous jours de toute façon on s'interrompt pour personne et je parle Mikaradine pour pas faire comme la Takanatra ça c'est le Tosfot qu'on devait faire aujourd'hui pourquoi on fait pas la lente-ci à Roche-Renèche c'est un minac on fait tout pour différencier on va voir le rabbin O'Tam justement il parle de ça il dit c'est pas possible le rabbin O'Tam est comme ça il dit c'est pas possible qu'on fasse pas de braha sur l'aile de Roche-Renèche parce que sinon pourquoi t'as pas le droit d'interrompre puisqu'on voit dans l'agmara que l'aile de Roche-Renèche on peut pas s'interrompre sur n'importe quoi donc forcément il y a une braha il dit le rabbin O'Tam et le rabbin O'Tam le rabbin O'Tam il dit ça n'a rien à voir c'est pas cachou il y a bien même si il n'y a pas de braha on s'interrompe pas suite au prochain épisode c'était sympa quand même t'es pas venu pour rien Roven déjà tu vas passer t'es finie voilà tu vas passer t'es finie donc t'es pas venu pour rien tous les 7 ans ? non 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 c'est mes autres